... Voici, fromoriac, Denis Tillinac, qui, après la map monde, s'attaque à la table ronde et cherche des romans. Pour le moment, l'écrivain de droite se retrouve en boîte. Aime-t-il le rock ? Ne serait-il pas ratsoc ? Et Dieu dans tout ça ! Denis Tillinac, bonsoir. Tu as 43 ans, tu es chroniqueur à la dépêche du midi, scénariste à la télévision, éditorialiste à Madame Figaro, mais surtout écrivain, de publier une quinzaine de livres. Avant de parler du dernier, qui vient de sortir, on va parler de Tillinac, rat des villes et rat des champs. Alors, tu viens d'une région qu'on appelle la Ccentry. C'est quoi la Ccentry ? C'est une région assez improbable. C'est un plateau suspendu au-dessus des gorges d'Adordogne, aux confins du Limousin et de l'Auvergne. C'est là que se trouve le village dont mes ancêtres sont originaires. Aurillac ? Aurillac, ça s'appelle Aurillac, c'est pas très connu, mais tant mieux d'ailleurs. Parce que tu en parles beaucoup dans ton bouquin d'Aurillac. Oui, c'est un des pôles de mon existence. Enfin, t'as le visage plat, les pommettes osseuses, c'est bizarre quand même pour un Corrésien. Ils t'auraient pas du sang mongol, non ? On dit que les hunts qui campèrent dans nos régions se sont sédentarisés. Alors, il m'en est resté, ces pommettes, je dirais, un peu asiates. Et puis, une médiocre inclination pour la diplomatie. On dit qu'on est un peu rugueux. Il y en a même qui disent qu'on n'est pas très malin, en tout cas pas très civilisé. C'est à toi de juger. Jusque-là, ça va. Alors, donc, tu vis à Tulle où tu étais connu d'abord comme localier, tu étais journaliste localier, et tu es le mari de la pharmacienne. Tu vis au-dessus de la pharmacie, place de la cathédrale. C'est-à-dire que tu as vraiment deux vies, ta vie parisienne et ta vie locale. Parce que quand tu es à Paris, par contre, alors là, tu fréquentes... Tu n'es plus le mari de la pharmacienne. Tu n'es plus le mari de la pharmacienne. Alors, ton dernier livre, ce n'est pas le va-et-vient entre Paris et Tulle. C'est le va-et-vient entre Riac, ce petit village, et le monde entier. Ça s'appelle la Corrèze et le Zambèze. C'est chez Lafon. Alors, c'est très drôle parce que c'est une suite de digression sur les sujets du temps. Et en même temps, tout ça, de voyage. Enfin, c'est assez agréable à lire. Alors, tu t'affiches effectivement réactionnaire. Oh, réactionnaire. Écrivain de droite, hussard. C'est quoi un écrivain de droite par rapport à un écrivain de gauche ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des choses très différentes selon le temps et l'espace. Pour les gens de ma génération, ça veut dire quelqu'un de rebelle aux idéaux, sécrétés, je dirais, par Mai 68 et sa postérité. Tu n'aimes pas Mai 68. Tu as fait un bouquin, d'ailleurs. Un léger malentendu qui n'a pas connu un succès brillant. Oui, mais qui était raide. Je ne vais pas beaucoup aimer Mai 68. Je n'ai surtout pas aimé ce qu'on a appelé le gauchisme culturel qui s'épanouit tout au long des années 70 et qui a donné le ton jusqu'à ces dernières années. Alors, être de droite, pour moi, c'est avant tout m'inscrire contre ce conformisme-là. Alors, les choses sont en train de changer. Les anciens gauchistes se sont reconvertis dans la vénalité sous les lambris ministérielles, l'éloge du marché, avec comme ça un petit chocolat humanitaire pour maquiller leur reniement. Mais enfin, il leur est resté une propension à nous faire des leçons de morale. Alors, je n'accepte pas, je n'accepterai jamais des leçons de morale des gens qui ont été Mao, Trotskyistes ou communistes à 20 ans. Je vais te faire quand même quelques critiques sur ton livre, si tu veux bien. La première, c'est typographique. Quand on fait partie des nouveaux hussards, comme tu as été décrit dans cet article fondateur de l'événement du jeudi, on n'écrit pas Bernard Franck avec un C avant le K. Oh, je crois... Vous avez lu le bouquin, Mes enfants, chez Lafonce ? Ça, ça doit être une erreur. Alors, je ne veux l'imputer à personne. C'est peut-être, moi, une erreur d'inattention. En tout cas, je fais pénitence. Bon. Bernard Franck, ça s'écrit avec un K. Voilà, sans C avant. Sans C avant. Avec un C avant, c'est Franck et fils. J'accepte cette critique. Bon. Et la deuxième, alors moi, je trouve... Enfin, je ne sais pas, mais tu dis que tu es de droite. Mais quand on lit le bouquin, c'est un peu radical socialiste, quand même. C'est un peu mou comme droite. Alors, explique-nous ça. Je ne trouve pas, non. Je ne sais pas, on a l'impression que quand on lit le bouquin, tu n'as envie de te fâcher avec personne, finalement. Je risque quand même de me fâcher avec tous ceux qui sont pris à partie. Ouais. Mais tu dis par exemple, Régis Debré, je l'aime bien, finalement, ce Régis Debré. Je respecte de Régis Debré le fait qu'un castriste des années 60 soit allé en Bolivie prendre un fusil pour devenir guérillero. C'est ça que tu es bien chez lui. Successivement dans la presse, je voudrais redonner à cette maison d'édition le souffle hussard des années 50. Et puis tu dis, une semaine après, je voudrais gommer l'image droitière de cette maison. C'est quand même ménager la chère Oelschou. Tu crois que le patron de la table ronde était engagé pour gommer l'image droitière de la maison ? Le propriétaire de la table ronde, Alain Le Feuble, m'a probablement engagé pour essayer d'animer la table ronde et de faire en sorte qu'au cours des années 90 soit un paysage mental nouveau est en train de se mettre en place. Eh bien, la table ronde participe à la vie intellectuelle et morale qui va se déployer et qui, me semble-t-il, va être beaucoup plus amusante que ces horribles années 80, grâce au ciel, nous sommes en train de quitter. Alors, je vais te donner une occasion de te rattraper. Vas-y. Je vais te fâcher avec plein de gens. Non, non, non. Tu es ça, une interview Wouz Wouz, tu es prêt ? Je suis prêt. Robert Laffont, parce que, quand même, quand je te dis que tu veux te fâcher avec personne, tu dis dans ton bouquin, Robert Laffont, mon ami, mon éditeur, ou mon éditeur, mon ami. Quand on écrit ça dans un livre, quand même, c'est plus du radical socialisme qu'autre chose. Non, pas du tout du radical socialisme. Robert Laffont, je lui dois tout. Ouais. Max Gallo, parce que tu dis pas de mal de Max Gallo, je veux dire, peut-être parce qu'il est chez Laffont aussi, tu me dis. Non, c'est pas du tout parce qu'il est chez Laffont, je l'ai connu. Ça fait partie des gens comme Pfister, des socialistes que je respecte, parce que la proximité du pouvoir, la louche, ne les a pas rendus infidèles à leur vie idéale. Ouais, c'est vrai. Il y en a tellement peu que ça mérite d'être souligné. Et Chirac, alors t'en rajoutes pas un peu sur Chirac, parce que quand on lit ton bouquin, je veux dire, c'est vraiment le sauveur de la France avec Chirac, là. C'est pas le sauveur de la France, c'est là. En ce moment, c'est pas très à la mode, ça reviendra. Ça reviendra, tu penses qu'il a un avenir politique ? Il n'a plus d'avenir politique, pour paraphraser Pompidou, il peut avoir un destin national. Souviens-toi de ce qu'on disait de Mitterrand au début des années 70. Après son espèce de putsch verbal manqué en 68, les petits problèmes qu'il avait eus à la fin des années 50, la charité m'empêche d'en dire davantage. Et maintenant, c'est un espèce de soi-disant sage, soi-disant au-dessus du lot, qui joue les soi-disant hommes d'Etat. C'est François Mitterrand, alors. C'est vrai qu'à chaque fois que tu rentres en France, tu demandes s'il est toujours vivant, non ? Non, François Mitterrand, c'est un homme très, très, très révélateur des années 80, un côté 48 art, baratineur, les bons sentiments, le verbe. Finalement, c'est quand même un avocat de la fin de la Troisième République. C'est probablement l'homme le plus habile pour conquérir et garder le pouvoir. C'est pas pour autant que je lui attribuerai la qualité d'homme d'Etat, ça m'agache que moi. Alors, on va terminer avec Elvis Presley. C'est vrai que tu joues tutti-frutti en imitant Elvis Presley ? La dernière fois où j'ai été très, très, très malheureux dans ma vie, c'est quand j'ai appris qu'Elvis Presley était mort. C'était ma jeunesse qui s'envuillait comme ça, par la porte de derrière, dans un chouettement de guitare électrique. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un pouce bleu.